RTL Matin Éco Menanto 6h55, bonjour Christian. Bonjour à tous. Alors si les analyses de l'INSEE se confirment, le futur locataire de l'Elysée présidera une France qui retrouve le moral. Et oui, c'est indéniable, le moral des ménages français, très régulièrement suivi par l'INSEE dans toutes ses enquêtes de conjoncture, est au plus haut depuis 10 ans. Nous n'avons jamais été aussi confiants dans notre avenir depuis 2007. Alors, comme pour les dirigeants d'entreprises dont les perspectives d'activité s'éclaircissent, l'indice de la production industrielle et celui des services s'affichent en hausse régulière depuis 3 mois, et bien les français retrouvent à leur tour plus de bleu que de nuages dans le ciel hexagonal. Est-ce que c'est la perspective de changement de majorité qui les débride ou une meilleure appréciation des résultats du travail de l'actuel gouvernement ? Et bien la question intéressera certainement les candidats. Alors quels seraient les éléments qui expliqueraient cette embellie-là ? Et bien deux éléments prédominent selon l'INSEE. D'abord, les français considèrent que leur situation financière personnelle va s'améliorer dans les mois qui viennent. Sur ce terrain, l'institut affiche un niveau d'attente qui n'avait plus été atteint depuis 2007. Il semble que les cicatrices nées de la crise financière s'estompent dans les entreprises de plus en plus. Et puis le second point, c'est le recul des craintes sur le chômage. Il est encore très haut bien sûr, mais à un étiage qui est le plus bas depuis juin 2008. La fameuse inversion de la courbe associée au recul du nombre total d'inscrits à Pôle emploi, ainsi que les perspectives futures, inquièterait désormais moins les français. Ils pensent dans leur majorité que le plus dur est passé. Alors ça c'est bien, visiblement l'avenir se dégage. Il n'y a quand même pas un petit nuage dans vos jumelles ? C'est vrai que si les ménages sont assez optimistes sur leur situation personnelle, ils sont en revanche un peu plus mesurés sur leur environnement. Les bouleversements politico-économiques de ces derniers mois, au sein de l'Union Européenne comme aux Etats-Unis, incitent à la prudence. Une prudence que l'on retrouve d'ailleurs dans leur appréciation de la conjoncture générale. Et cela débouche sur deux perspectives. D'abord celui d'une grande vigilance dans leurs dépenses. Les ménages français ne seraient pas disposés à consommer beaucoup plus. Les prévisions d'achat importantes, automobiles, gros équipements de la maison ou électroménagers, restent stables. Et c'est le second point, cela conforte les prévisionnistes qui anticipent une reprise modérée au premier semestre avec un retour de l'inflation. Ce mécanisme qui grignote le pouvoir d'achat et l'épargne. Christian Mélanto, le flash du matin. Les salaires nets des salariés du privé et du public confondus ont augmenté de 1% en 2014. Ça explique peut-être aussi ce qu'on vient de dire. Et puis 15 sur 20. Oui, à Nicolas Dufour, que BPI France, qui est le directeur général du fonds souverain, a été l'homme le plus actif dans les nouvelles technologies entre 2010 et 2016. Près de 200 investissements. Éco Mélanto avec Christian, vous réécoutez rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada